C'est TheCreesGamer et aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo, plus ou moins pour un petit tuto. Donc ce tuto est comment installer un joystick sur Farming Simulator 15. Tout d'abord il vous faut un joystick, ce qui est normal, et le jeu donc Farming Simulator 15. A partir de là vous allez vous rendre dans mes documents, My Game, Farming Simulator 2015, puis vous allez chercher le dossier inputbuilding.xml. Donc il est là, vous l'ouvrez avec le bloc-notes, vous le mettez en grand. Et ce qu'on va modifier nous, c'est les devises ici, donc les devises 0, là tout ce qu'il peut y avoir, et il y en a plein. Vous n'allez pas vous dire, ça va être long, et bien ce qu'on va faire, on va aller dans édition, remplacer. Vous allez donc rechercher ce fameux devise, vous tapez donc devise égale entre guillemets 0, remplacer par devise égale entre guillemets 1, fermez les guillemets, voilà. Et vous faites remplacer tout. Et là vous voyez que les devises, donc ici par exemple, là, 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 ici, puis tout, ont été remplacés par le 1. Donc vous faites quitter, vous enregistrez, attention vous enregistrez bien, puisque ce dossier là est vraiment très important pour faire fonctionner Farming Simulator. Si vous enregistrez pas, ou alors si vous modifiez des trucs, ça peut vous faire complètement ne plus marcher votre jeu. Et ensuite, on se retrouve sur Farming, donc à tout de suite. Me voilà donc sur Farming Simulator 15, à partir de là, vous allez donc dans Options, ensuite Commande, et vous voyez que là, à partir de là, vous voyez que par exemple, manette, donc ça, c'est mon volant, vous voyez donc avancer, axis et entre crochets, vous avez toujours un 2. C'est tout simplement parce que c'est le volant qui est configuré dessus. Donc à partir de là, tant que le volant est configuré sur tournée à droite, véhicule, tournée, machin, vous touchez pas. Par contre, le vrai, levé, pardon, le bras de la chargeuse avant, vous allez tout régler avec le joystick. Donc je règle, je mets donc logistique en avant pour lever, baisser, on va mettre en arrière, baisser l'outil de la chercheuse, on va mettre sur la droite, déployer le bras, donc ça, voilà, on va pas toucher à ça. Vous allez donc sauvegarder, voilà, et puis on va aller vite fait faire un petit test sur la map Belgique Profonde. Je vais tout simplement acheter un petit télescope pour voir si tout a bien fonctionné, en espérant que tout ait bien fonctionné. Donc, hop, on va aller donc là-dedans, là-dedans, voilà, et voilà. Donc, si je lève en avant, vous voyez que tout se lève, l'outil, bon là, malheureusement, j'ai mal réglé en fonction avec les roues, en fait, et vous voyez que tout se lève bien. Donc, faites attention, parce que là, vous voyez que le volant, enfin, je peux tourner le volant, ça a pas pris en compte sur le volant. Donc, ça, il faut faire attention, donc voilà. Donc, en tout cas, si ce tuto vous a plu, n'hésitez pas à laisser un petit like et un commentaire, et à vous abonner, c'était The Chris Gamer, et ciao. Sous-titrage ST' 501